Et là il y a un problème parce que déjà c'est l'ancien jingle Ensuite il y a beaucoup de gens qui attendent ce match avec grande impatience Une grande grande impatience Le problème c'est que ça risque pas d'être très marrant En fait parce que bah ouais En fait donc c'est Huck contre Jimpo Il n'y a pas 0-1 il y a 0-0 et on va jouer dans ce match Le premier match du groupe Et en fait en fait en fait et bien Ici non on va commencer par Huck aller en bas Nous avons Liquid Huck vainqueur de 2 MLG Vainqueur d'une Dream Axe Summer Vainqueur de la Home Story Cup 3 Donc plus de 20 000€ de cash price gagné rien qu'en tournoi Hors salaire, hors machin et compagnie Donc là Voilà Et en face on a Jimpo qui a fini deuxième d'une GoForest C2 en battant Dimaga Voilà les palmarès mis bout à bout de ces deux joueurs Donc bah voilà Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Huck part grand favori dans cette rencontre Huck la légende Huck le Protos qui est allé en Corée Le Foreigner qui est allé en code A, code S Même s'il n'est pas allé loin au moins il y est allé Mais bon Disons que bah C'est vrai que niveau palmarès, expérience et compagnie Bah c'est vrai que Huck part quand même grand vainqueur C'est vrai Mais bon Ça fait plaisir de voir un live de ce joueur là Et là ça lag Parce qu'il y a des lags hein Depuis le début de la... Ah ouais occupé pardon Depuis le début de la journée Il y a des petits lags sur les games C'est assez ouf Il y a des freeze de malade Et là On a Liquid Huck Et bien qui va partir scooter Donc on est sur Metalopolis La map qui est supprimée du ladder A la saison 3 Et là on est sur Huck Donc 244 bien sûr APM Jimpo 233 APM Donc voilà Là on est sur du très lourd Évidemment L'un des meilleurs joueurs L'un des meilleurs joueurs européens Ici C'est Huck Et en face Bah Jimpo Bah pauvre de lui Il va faire ce qu'il peut quoi Il va faire ce qu'il peut Mais je... Il y a beaucoup de gens Qui attendaient ce match Mais moi je pense que ça va pas être Le match le plus intéressant de la soirée C'est toujours agréable de voir Huck jouer C'est vrai C'est vrai C'est vrai Il y a parfois de l'inventivité Parfois de la créativité De la bonne gestion d'unité Souvent parfaite même Mais là Et bien Et bien Canadiens Pourquoi j'ai dit européen ? Canadiens Excusez-moi Excusez-moi Oh là Oh là Oh là Il est européen Enfin canadien Euh pas Oh là Bon laisse tomber Huck est canadien Voilà J'ai dit européen Mais il est canadien J'ai dit n'importe quoi Tout ça pour dire que Finalement Et bien Je vous disais que ce match Ne sera pas très intéressant Je pense Je pense que Jimpo n'a quasiment aucune chance De gagner ce match-up Face à un joueur Aussi expérimenté Que son adversaire Et vous voyez d'ailleurs Il le sait tellement Qu'il part sur double rax direct Alors est-ce qu'il va nous faire Que des cheese Ou que des all-ins C'est ce que nous allons voir Dans tous les cas Et bien là Nous avons un Sivic A scouter la close by air Qui va ensuite aller scouter La bonne position De son côté Huck lui Et bien a scouter en premier Également la close by air Et passer par la B2 Bah la B3 pardon Et ensuite Est allé chez le terrain Huck qui nous fait souvent des cœurs Avec son scouting Là on l'a pas bien vu C'est vrai Mais on le verra dans les prochaines games Je pense Vous voyez Huck qui fait son petit scouting Là Qui va hop Qui va remonter Et machin Avec sa touche majuscule Qui s'éclate Qui nous fait des beaux dessins Et pendant ce temps là Et bien Jimpo a caché plus ou moins une rax Sur le bas de sa base Alors après Il faut pas qu'il soit vu Ici le stalker de Huck Qui rattrape le premier VCS de Jimpo Qui arrive quand même à monter A voir un gate Mais c'est pas une grosse grosse information Et ici Tout le défi va être de tuer le propre de Huck Mais il y a deux marines derrière Donc c'est largement faisable Vous voyez il essaie de faire le tour Huck Il essaie de faire des trucs comme ça Mais il suffit de se mettre dans la pente Pour l'empêcher de passer Il faut absolument pas que Huck Voie cette deuxième caserne Et encore moins peut-être Une troisième caserne Qui pourrait arriver Incessamment sous peu Dans tous les cas Et bien vous voyez Le premier push est en route Déjà de la part de Jimpo On va avoir un push agressif En tout début de partie On a les obus incapacitants Qui sont en train d'être recherchés Qui en sont vers la moitié Et là Nous avons un Nexus lancé De la part de Liquid Huck Liquid Huck Qui pour l'instant N'a pas beaucoup d'unités Mais une Sentry Une Sentinelle Et là Le propre de Huck est mort Il me semble Voilà Et un stalker est allé se poser A la tourelle Xenaga Donc voilà Déjà du contrôle de map De la part de ce joueur C'est vraiment incroyable Vous vous rendez compte Il contrôle la tour Xenaga Non ce qui est bien par contre C'est qu'il va voir L'agression de son adversaire Regardez Il arrive Voilà 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 Il voit les marines Et là il s'en va Bon il y a l'obus incapacitant Donc attention à ne pas se faire choper Le stalker quand même Il a essayé de faire un petit peu De micro gestion sur le marine Et là Jimpo est passé par la tourelle Xenaga Il a vu qu'il n'y avait rien Et il va poursuivre son adversaire Et voilà que le push est lancé Mais c'est assez normal De la part de Jimpo de faire ça Puisque si on se lance Dans une macro game Contre Huck Et bien à moins d'avoir Un niveau très très élevé En général Et bien on se fait retourner Bon après effectivement Huck a une très très bonne défense L'un des meilleurs défenseurs Du championnat Donc là On va voir comment ça va se passer 34 de pop pour Huck 46 pour Jimpo Et on lance le bunker Le Nexus n'a pas été annulé Pour Huck Il n'a que 3 sentries On voit mal comment il pourrait se défendre Face à tout ça Surtout en sortant de sa base Et là On dirait bien qu'il va être embêté Par ce premier push Voilà 2 force fields Pour Huck maintenant Il ne va pas encore amener des sondes Il a 3 stalkers 2 sentries Il peut encore se défendre Évidemment Mais il va y avoir un bunker Ça va devenir de plus en plus compliqué Jimpo Qui va ramener de plus en plus d'unités Et ici Huck Avec son probe Qui était en fait sur la gauche Non il en a amené un autre Il va nous faire Un autre pilote agressif Au cas où il arrive à contrer Et là Huck Qui va défendre avec ses sondes Qui va essayer d'encaisser Un maximum de coups Il a 3 stalkers derrière Attention à la portée augmentée Des marines dans le bunker Il essaye de faire de la micro gestion Esté stalker Essayer d'en perdre le moins possible Il arrive à faire Pas mal de stalkers quand même A se défendre Et voilà Le bunker De Jimpo Qui va tomber Maintenant il faut se charger Des autres unités Il y en a quand même pas mal Et Jimpo fait relativement mal Avec toutes ses unités Regardez En agression de début de partie Avec du maraudeur Mais aussi du marine Juste derrière Il y a le zubi encapacitant Il n'y a pas encore les stimulants Effectivement On n'a pas le stimulant C'est vrai Huck a warpé Un stalker qui s'est fait Quasiment instant kill ici Et la B2 de Huck Qui tombe avec beaucoup d'unités Mais maintenant Ca va être une autre paire de manches Parce que Et bien Il faut monter sur cette falaise Et Huck a de quoi warper Une sentry Là tout de suite Par contre il n'a pas le cooldown Voilà il l'a maintenant Il avait le cooldown Pour refaire une sentry Pour empêcher Son adversaire de monter Et voici les deux forcefields Il enchaîne les forcefields Il enchaîne surtout Le warp des sentries Mais là il n'y a plus de gaz Là il n'y a plus de gaz Ca va être difficile Parce qu'après ce forcefield Il y en aura un autre Et ce sera le dernier Le tout dernier forcefield Que pourra faire Huck Hop un petit pour séparer Voilà Deux marines capturées Oh et encore On pouvait passer Et là Il n'y a plus de sentry possible Puisque Huck ne récolte plus de gaz Il sait que c'est pas la peine De récolter du gaz Puisque là Et bien Il n'aurait pas eu assez Pour faire une nouvelle sentry Mais là Il va probablement s'y remettre Parce qu'il va bien falloir La défendre cette base Regardez Jimpo Sur son agression début de partie Il ne faut pas qu'il attende trop Sinon il va pouvoir reforcefield Pas de forcefield possible apparemment Pas de forcefield possible Mais plus il attend Plus il risque de se faire forcefield Jimpo Ah la sentry qui a eu Le plus d'énergie est tombée Ça c'est bien dommage Parce qu'il sait pas si Huck A pas caché une sentry Ou quelque chose comme ça Les zelots qui vont arriver Pour découper pour l'instant Excellent jeu De la part de Jimpo 27 de pop pour Huck 59 pour Jimpo ici Et regardez les zelots Qui découpent Mais qui font rien du tout La sentry qui va avoir assez Pour forcefield Mais ça va être trop tard Ça va être trop tard Huck est dans de trop mauvais draps Maintenant Il a trop sous-estimé son adversaire Voici le forcefield qui est fait Est-ce que ça va suffire ? Est-ce que ça va suffire ? Non parce qu'il y a des renforts derrière Ça aurait peut-être suffi S'il n'y avait pas eu ça Encore que Mais là Il n'y a plus de forcefield possible GG Avec le petit smiley de tristesse Et 1-0 Pour Jimpo Sur ce Cette espèce de cheese all-in Effectivement Effectivement One gate expo Contre deux racks push Effectivement C'est pas très efficace Mais là Et bien c'était assez logique On s'attendait à ça De la part de Jimpo Il pouvait gagner quasiment Que de cette façon Les détracteurs pourraient dire C'est ce qu'on va voir Dans la deuxième partie Qui sera La revanche Une première partie C'est ce qu'on va voir Et bien c'est ce qu'on va voir C'est ce qu'on va voir S'il n'y a plus de forcefield